Musique Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter Jérémy. Grâce à lui, j'ai découvert les plus beaux villages de France. Je fais la connaissance d'Anaïs, Sylvain et Mickaël, enfin plutôt de leur Twingo, Clio et Ford Fiesta. Et oui, après trois ans passés du côté de San Francisco chez YouTube et Facebook, Jérémy revient à Paris et prend la direction design chez Drivee. Il est aussi mentor au design crew. Il croit fermement en la collaboration entre product manager et product designer. C'est l'objet de son talk aujourd'hui. Tous vos applaudissements pour Jérémy Barret. Ok, bonjour tout le monde. Tout le monde m'entend, c'est bon ? Super. Merci Chloé pour l'introduction. Comme on l'a dit, je vais vous parler du rôle de product manager et du rôle de product designer. Des rôles qu'on retrouve souvent en entreprise tech, bien sûr depuis ces dernières années. Déjà, je suis conscient que vous venez de manger, donc j'espère que vous allez bien digérer. Je vais vous demander d'être attentif, ça va être assez intense. J'ai beaucoup de slides, donc ne perdez pas l'attention. Et puis on prendra vos questions à la fin sur Swapcard. Ok, merci à la Product Conf déjà de donner une scène au product design pour pouvoir parler et partager une perspective. C'est vraiment hyper apprécié de ma part de pouvoir partager ma vision des choses. Donc, oui, grand merci pour la Product Conf. Tout d'abord, pourquoi ce talk ? Il y a déjà une réalité qui est que beaucoup de gens ne savent pas trop comment gérer ce cas de product designer, product manager, comment bosser ensemble. à quoi équivaut ces rôles. On peut le voir, il y a beaucoup de ressources sur Internet, il y a beaucoup de questions, beaucoup de forums. Donc, en fait, c'est une question qu'on me pose souvent, qui est aussi problématique certaines fois selon les entreprises. Je voulais essayer de donner un peu plus de clarté sur une perspective venant d'un designer. Mais c'est aussi pourquoi ce talk, en revenant de Californie, c'est vraiment un sentiment mix entre frustration et motivation. Frustration, parce qu'il y a encore une grande différence de conception et de perception du design en France. Et donc, le design reste associé au beau pour la plupart du temps. Toute la plateforme Dribbble, qui est très intéressante, mais qui valorise plutôt les UI bien léchés, le beau plutôt que le fonctionnel, et le potentiel sous-utilisé des designers. Maintenant, les côtés qui me motivent énormément, c'est que j'ai pu voir, observer beaucoup de choses en Californie, dans ces grosses boîtes, que j'essaye de partager et réappliquer ici. Il y a des communautés très fortes, et comme on le voit avec la Product Conf à Paris, pour pouvoir vraiment échanger et partager sur ces sujets. Et avec mon rôle de design leader chez Drivy, ça me permet aussi de mettre en place, de tester, et de voir un peu comment fonctionnent ces sujets. Donc là, une petite photo de chez nous à Drivy. Mon objectif dans mon rôle de tous les jours, mais aussi pour vous aujourd'hui, c'est vraiment essayer de changer, de comprendre la perception de la valeur du design, comment l'intégrer au centre de la conception produit, et vraiment comment commencer à défendre et évangéliser une culture design dans une entreprise. Ok. Donc, premier point pour l'introduction. Aujourd'hui, on ne peut plus ignorer les produits digitaux, vraiment, ont conquéré le monde. On les trouve partout, sous la forme souvent d'applications qu'on utilise avec notre smartphone, pour regarder la télé, pour se connecter professionnellement, écouter de la musique, manger, prendre des voitures, tout ça, tout ça. Donc, ce n'est plus vraiment une surprise, plus vraiment une question. La stratégie digitale, ce n'est plus du tout secondaire, c'est vraiment une des clés du succès d'une entreprise et d'un projet. De plus en plus de business adoptent cette stratégie, et en l'adoptant, en fait, elle crée, elle développe un département produit. Donc, on commence à voir le département produit être intégré dans les start-up, mais aussi plus grandes entreprises, et on va voir très certainement que ces stratégies vont continuer à être au cœur de demain. La stratégie produit va continuer à driver les business au cœur de demain. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'offrir une expérience digitale adaptée, différenciée, et ça, ça va être la clé pour le nombre d'entreprises. En résumé, on doit créer des super produits pour nos utilisateurs. Qu'est-ce qu'on entend par des super produits ? Ça varie selon les cultures et les différentes équipes. Moi, j'ai repris ce diagramme de Facebook, j'aime beaucoup. C'est un diagramme qu'ils partagent à toutes leurs équipes, non pas que l'équipe design, sous trois points clés pour construire des produits digitaux. Le côté easy to use, qui est vraiment à quel point ce produit, cette application est efficace, et l'ergonomie fait que c'est facile à utiliser, très simple. Le côté valuable, qui est vraiment la clé, comment on répond à des besoins utilisateurs, et au final, comment on améliore aussi nos KPI business. Il faut prouver que ça crée de la valeur et qu'il y a un besoin. Et le côté well-crafted, qui est à quel point la qualité et le produit est pensé dans le détail. Donc, là, pour cette intro, je vais prendre un scénario. Avant ça, je vais vous expliquer rapidement. Côté design, on propose la vision du design thinking, qui est un des modèles pour essayer de conduire la conception de produits et de features aux besoins des utilisateurs. Donc, on sépare notre process en deux étapes clés. Vraiment la phase problème, qui va être la compréhension, puis la synthèse des besoins utilisateurs, du problème identifié, et vers quoi on veut s'orienter. La vision qui va connecter ces deux phases, et ensuite, toute la phase solution, pour vraiment créer au mieux la feature qui répond à ce problème. Donc, on parle de « do the right product », c'est sûr qu'on s'est posé les bonnes questions avec le bon problème. Ensuite, la phase solution, on va essayer d'avoir les outils, le temps, pour développer la meilleure solution à ce problème. « Do the product right ». Mais c'est aussi avec un lexique un peu plus « product management », on peut voir des similarités avec toute la phase de « discovery », la phase de « delivery ». On va essayer vraiment, encore une fois, d'élargir au mieux le contexte et le problème, de le comprendre, puis ensuite, pour le synthétiser, et « delivery », de faire en sorte qu'on construise en temps et en qualité la feature demandée. D'autres vocabulaires, il y en a plein. Moi, j'aime bien celle-ci aussi, parce qu'on parle de « discover » comme étant, encore une fois, une des premières phases, « build ». Et vraiment, il y a une notion de « grow » une fois qu'on a « release », une fois qu'on a mis en prod une feature ou un produit, comment on croit l'usage et la conscience que cette feature existe. Donc là, on voit un peu plusieurs modèles de base pour la conception produit. Maintenant, de quelle équipe on a besoin ? De quel membre d'équipe on a besoin ? Donc là, je vais aller avec un scénario un peu « fake » et plus ou moins, ma vision, c'est un scénario à éviter. Mais juste pour mettre un peu plus en contexte les différents points et réflexes qui peuvent se passer aujourd'hui dans la conception de features. Pour commencer, on va se dire, il nous faut un super PM. Notre équipe, elle commence d'abord par le PM qui est vraiment à la clé, au centre de la conception produit. Et on va essayer de faire en sorte que ce PM a l'ownership sur la plupart de ces phases-là, donc discovery, delivery, en prenant peut-être quelques raccourcis suivant le temps et les disponibilités de ce PM, notamment dans la phase discovery qui souvent est un peu plus secondaire. Ensuite, on se pose la question, bien sûr, comment on construit cette feature. On va avoir besoin de quelques développeurs pour partager le rôle de l'équipe avec le PM. Et du coup, on va souvent impliquer, dans ce scénario en tout cas, les développeurs à la fin du process pour estimer et puis ensuite construire cette feature. On n'oublie pas qu'on est data-driven, on fait des choix via ce que nous apporte la data en termes d'opportunités et de validation. Donc la data, on va l'ajouter un peu en discovery pour vraiment creuser le problème existant et l'opportunité et potentiellement, dans le meilleur des cas, suivre la métrix et les produits que l'on fait via des A-B tests ou des KPI particuliers. Ensuite, aujourd'hui, on parle trop souvent encore de... on a besoin de design pour les assets et on veut notre app, on veut une super app, qu'elle soit sexy, qu'elle soit jolie. Donc ce qui se passe, c'est que déjà, on considère le design comme étant plutôt de l'user interface, seulement du visuel. Et ensuite, on va intégrer le design beaucoup plus loin dans le process de conception. Donc vraiment, à la fin, on va leur demander de mettre une couche visuelle pour rendre les choses à peu près jolies. Donc là, dans ce scénario, on est content, on veut le shipper, mettons-le en prod. Et ce qui peut se passer, malheureusement, dans ces cas-là, avec une structure et une culture d'équipe peut-être un peu bancale ou naïve, c'est qu'on construit une feature qui ne répond à aucun besoin d'utilisateur, ça n'a pas été assez validé, creusé. Donc on te donne un outil qui ne va pas répondre à tes motivations. On essaie de construire une feature qui essaie de tout faire, ou une app qui essaie vraiment de plaire à tout le monde, pas de positionnement, pas de différenciation, du coup, qui ne fait rien en somme. Ou la dernière, malheureusement, très commune situation, c'est ce qu'on appelle le lipstick on the pig. On a une solution assez bancale, on va faire des changements superficiels et cosmétiques, pour essayer de faire passer cette solution auprès des utilisateurs, ce qui souvent s'avère ne pas marcher. Ma question en voyant ce fake scenario, c'est ce que vous le feriez de cette manière. Je vais vous proposer une autre alternative, notamment avec la présence et l'implication du design, pour essayer d'éviter en fait cette structure. Donc là, on a les trois rôles clés, que ce soit en GAFA, en startup, en entreprise, qui vont vraiment être présents et être clés pour la conception produit, donc l'engineering, le product et le design. En fait, en startup ou en grande entreprise, si on part déjà avec une jambe en moins, en fait le design, si on ne l'implique pas dès le début, et plus on grandit, plus on a accumulé ce retard, on n'arrive pas dans les... on ne se donne pas les meilleures chances pour concevoir les bons produits. On va peut-être aussi avoir tendance à passer beaucoup plus de temps sur la phase de construction, de build, et éviter un peu les phases de discovery et de growth, ou en tout cas, ne pas s'y attarder assez. Une première fin d'intro, et un peu ce que moi, je vous propose, c'est vraiment d'essayer de concevoir et défendre une product culture qui est plus saine, dès la startup jusqu'à des boîtes qui grossissent, et de partir vraiment sur, en fait, une structure stable et saine, qui va vraiment donner l'espace à l'engineering, au product et au design, pour avoir l'influence sur les features proposées. Et chez Drivin, on a aussi la data qui a un rôle très important, qu'on inclut dans les principaux fonctions de la conception de produits. Donc nous, on a des data analyses dans les squads, on fonctionne en squad, et on a vraiment cette notion de squad qui implique de façon assez égalitaire et fréquente tous ces rôles-là, donc de PM, ENG, Data, UX. Nous, on va regarder beaucoup plus la partie PM et design, mais c'est la culture aussi qu'on essaie de pousser. Donc maintenant, qu'est-ce que le product design ? Avant d'en parler de sa collaboration et de comment on peut travailler avec DPM, on va redéfinir ce qu'est le product design. Clairement, on a toujours du retard sur la conception du design en France. C'est la faute à beaucoup de choses, notamment aux émissions de déco qui parlent de C-design pour dire C'est joli sur n'importe quel meuble. Il y a une énorme différence de culture entre les pays anglo-saxons, les pays du nord de l'Europe et la Silicon Valley et ce qu'on a en France. Sur une des interviews que j'ai lues dans un blog de TIGA, j'aimais bien la réponse de John Haddard qui dit qu'il y a vraiment deux mondes, il y en a un où les designers sont les derniers de la chaîne alimentaire, tout a été décidé avant eux et on leur demande de faire quelque chose de joli. Et l'autre, on est beaucoup plus sur... Ça fait un moment, ça fait plusieurs années, voire une décennie, où l'UX a vraiment pris sa place et a un rôle charnière dans la conception produit. Donc le design au cœur de l'usage d'utilisateur. Déjà, c'est d'être conscient de ce biais que l'on a en France, aussi avec l'usage du mot, juste du mot design, pour nous, c'est un objectif, alors que pour les langages anglo-saxons, on parle de design comme verbe, comme consoir. Donc on n'est vraiment pas sur la même racine d'utilisation du mot. Et ça, vous la connaissez sûrement déjà assez bien, cette phrase de Steve Jobs, mais je me dis que pour réintroduire ce qu'est le design, ça vaut toujours le coup de la remontrer. On n'est vraiment sur pas seulement à quoi ça ressemble et à ce qu'on ressent en utilisant le travail d'un designer, on est vraiment sur un designer, comment ça fonctionne. Le design, c'est comment un service fonctionne. Donc, en design, on s'efforce vraiment à essayer d'apporter une solution à un problème de manière élégante. Ça, c'est plus côté le design en général. Maintenant, ça ne répond pas à notre question de qu'est-ce qu'un product designer. C'est assez nouveau comme terme. Ça a été pas mal démocratisé par des entreprises comme Facebook. On commençait à les utiliser. Avant, on parlait de product designer pour industrial design, donc des objets physiques. Maintenant, on commence à voir product designer être la référence dans les milieux plus tech et pour le digital. Il y a aussi beaucoup de questions, comme là, je le montre, depuis cinq ans. En fait, cette question a été posée il y a cinq ans dans les forums. Donc, ce n'est pas un si nouveau mot, mais on voit que c'est une tendance qui grandit. Moi, j'aime bien la réponse de Joshua ici. Il parle de design qui approche. Le product designer doit approcher la conception du design de manière holistique. Il doit voir la forêt et les arbres, c'est-à-dire qu'il va bosser sur à la fois le tout, l'expérience au total, à quel point ça fait sens, ça répond à des besoins utilisateurs via l'interaction, les workflows, la recherche utilisateur, mais aussi à quel point les détails sont aussi pensés, donc voir la forêt et les arbres, les écrans et les détails. Donc, même si on peut vous aider sur vos slides, ce n'est pas à quoi on sert. Donc, si vous voyez vraiment le product designer ou le designer comme quelqu'un qui va rendre vos choses jolies et vos slides présentables, allez plus loin, regardez mieux. Nous, on est là vraiment pour vous aider à identifier, investiguer, valider un problème et vraiment notre but, motivation finale, concevoir la meilleure solution. Ça, c'est un petit exemple de InVision qui, en 2017, donc ça date aussi un peu, mais qui demandait déjà le temps passé, l'implication des designers selon différentes phases clés. Et on voit qu'on n'est plus seulement dans du visual design ou du prototyping. On voit des notions de recherche, de validation, de management de projet, de développement. Donc, ça a quelques années, on voit déjà cet aspect multifacette du design dans la conception de produits digitaux. Donc, on parle de design en user-friendly, résolution de problème, côté attractif. Et la stratégie produit, elle, on parle d'objectifs d'exécution, de vision en termes, maîtrise du marché. Donc, là, on apporte une nouvelle vague de connaissances et de besoins. En fait, le product design, c'est vraiment l'association de ces deux termes, c'est garder les bases du design sur l'usage et vraiment comprendre au mieux la stratégie business, la stratégie produit, la vision de notre entreprise et de notre service. Et ce qui nous différencie des UX designers, qui sont aussi un rôle qu'on a retrouvé énormément et qu'on a toujours, bien sûr, ces dernières années, c'est que nous, on va être un peu plus inclus, même beaucoup plus inclus dans la conception et le rythme agile des roadmaps et de la squad. Donc, on va être ancré, on ne va pas être un studio UX qui va produire des solutions, on va travailler avec les développeurs, les product managers pour vraiment avoir cette notion de timing et de versionning. On a aussi la nécessité de comprendre les besoins et les opportunités business. On a des connaissances techniques qui nous permettent aussi plus simplement de séquencer nos solutions avec les développeurs. Pour résumer, le product design, c'est le product thinking qu'on attend énormément chez le product manager mais qu'on va attendre chez le product designer. C'est un des critères de recrutement chez Facebook en product design. C'est vraiment comment réfléchir et penser à construire les bonnes features pour les bonnes personnes. C'est UX et UI, on arrête avec les box de tu fais que de l'UX, tu fais que de l'UI, complètement décorrélés. On parle d'expérience au total, on ne dit pas d'être expert dans tous ces domaines, c'est vraiment juste avoir une vision généraliste d'une expérience visuelle ou ergonomique. Et ensuite, c'est user et business. Product design, on ne peut pas dans notre coin avoir une vision exceptionnelle et complètement créative d'une feature ou d'un service donné sans y lier la réflexion business et les besoins business derrière. Aussi, les besoins d'avancer vite, par exemple, dans le milieu d'une startup. On doit comprendre ça et travailler avec ça. Pour créer de la valeur qui est vraiment notre but, on va essayer de rendre les choses utiles, de créer des services utiles et aussi utilisables, bien sûr. Facile à utiliser, simple d'utilisation. En tant que product designer, on considère l'UX du service comme un tout, comme j'ai dit, et on va vraiment argumenter, défendre nos solutions, toujours revenir, non pas une sorte de génie visuel, on va plutôt revenir aux besoins utilisateurs, aux cas d'utilisation et aux contextes d'utilisation. Et tout ça, en fait, ça va nous aider à réduire le risque de construire quelque chose que personne ne veut ou que trop peu utiliseront. On va aussi essayer de vraiment développer l'impact de ce qu'on va trouver, de ce qu'on va vouloir développer en tant que feature. On veut que les gens utilisent, que ça bénéficie de l'entreprise. Pas mal d'étapes ou d'outils qui sont à nos dispositions. Encore une fois, le but n'est pas d'être expert dans tous ces domaines, mais vraiment, c'est plein de méthodes que l'on peut utiliser, de l'interview utilisateur, du benchmark, de l'architecture de l'information, prototyping, pour vraiment mettre en œuvre en fait, cette faculté à concevoir des bonnes features, des bons produits. Ça, c'est un des schémas de Vanessa de chez TIGAR, que je trouvais plus pour un senior designer assez intéressant, représenter en fait ces différentes compétences qu'on attend chez un designer et voir à quel point on peut grandir dans certaines phases et d'autres. Pour résumer, on ne pousse pas des pixels, on va vraiment pousser des comportements utilisateurs. On vise à résoudre des problèmes de la façon la plus bénéfique pour le business. Et on va associer un côté user-friendly qui est la base du design généraliste, la simplicité, l'homogénéité et le business-friendly. On doit être réaliste dans nos propositions. On doit faire en sorte que ce que l'on va concevoir répond à un besoin marché et utilisateur et que bien sûr on améliore aussi les KPI de notre entreprise. J'aime bien aussi cette étude que j'ai vue récemment de NIA. Et pareil, en 2017, donc ce n'est pas des réflexions si nouvelles. Right brain meet left brain, c'est vraiment créativité et business. Quel type d'enjeu business le designer doit comprendre ? Donc on parle bien de comprendre, on ne parle pas d'être owner complètement maîtrisé, on parle surtout de comprendre pour être au plus pertinent dans nos propositions. revenus, stratégies de roadmap, metrics et conversion, tous ces éléments clés de la réflexion business. Vous l'avez compris, on n'est pas dans des boîtes UX, UI comme des pousseurs de pixels, on va être plus sur vraiment essayer de stratégiquement réfléchir aux solutions, aux conceptions de services. Donc comment donner dans la culture d'équipe et dans vos entreprises, réalisent vos dynamiques ? L'espace est vraiment l'implication au designer pour pouvoir faire au mieux et concevoir les produits les plus impactants et les plus innovants. Donc le designer, moi je le positionne comme le product designer, comme un end zone, donc avec une contribution très productive, on va créer des écrans, des flows, on va créer des docs, on va créer des schémas, mais aussi un product thinker, on se doit de réfléchir vraiment en profondeur à ce que l'on va créer. Beaucoup de choses sur le design de manière plus généraliste et ensuite pour le product designer. Maintenant, design et product manager, avec tous ces concepts qui commencent à émerger, comment on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est un seul job, sachant que le product manager a énormément de responsabilités aussi dans la partie business et management de projet ? Ce job sous le nom de product guy ou d'autres intitulés, c'est hyper intéressant ce modèle de se dire qu'une personne peut avoir ce double casquette, mais c'est très très dur à scaler. On l'a vu sur certaines startups même qui ont eu un succès comme Sunrise, on l'a vu chez Lydia, Launcher, c'est juste qu'à un moment, d'avoir une seule personne, que ce soit un PM à la base qui fait aussi son rôle de product designer ou le contraire, de product designer et de PM, ça va être très dur une fois qu'on commence à grandir en tant qu'entreprise. Mais il y a aussi, en plus du fait que c'est dur à scaler, d'avoir un seul job pour faire les deux, on a des motivations semblables qui sont de créer les meilleurs services pour les utilisateurs, et nos critères de succès vont quelquefois être opposés, un qui va être plus côté metrics et réponse business et l'autre plus côté utilisabilité et réponse utilisateur. Ça peut créer quelques schizophrénies. Je m'explique un peu plus. Un PM, dans son job de tous les jours, et notamment l'essence de la stratégie de produit, c'est aussi de savoir sur quoi on ne va pas travailler, qu'est-ce qu'on va ignorer, qu'est-ce qu'on va prioriser. Donc on vient avec un mindset pour essayer vraiment de refuser le surplus et de se concentrer sur l'essentiel. Et donc dans le mindset, en fait, dans l'approche de base, le designer va venir plutôt d'une façon, avec un mindset beaucoup plus positif qui va être sur l'idée de trouver un problème, une solution à n'importe quel problème. Déjà, on voit qu'il y a, dans la façon d'aborder les sujets, les choses, même si c'est dur à scaler d'avoir une seule personne qui fait les deux choses, il y a une différence aussi dans le mindset envers lequel on va aborder ces questions. Ce n'est pas du tout facile et c'est même très demandant de combiner les deux dans un seul job. Du coup, on doit comprendre que oui, on se ressemble énormément. Donc là, pareil, il y a beaucoup, beaucoup de ressources en ligne. On va plutôt voir cette similarité chez les seniors product designers et les product managers, un peu moins chez les juniors. Mais en fait, c'est assez dur de donner une vraie différence. Plus on va commencer à avoir un overlap sur les questions business, conception et management de projet. Parce qu'en fait, designer et product manager, on doit comprendre le business, les motivations, les besoins utilisateurs et aussi l'organisation d'entreprise. On va devoir, nous, réfléchir à la vision et au potentiel futur qu'on va développer. Et on va aussi, dans certains cas, à la fois design et PM, faire du design dans le sens conception de features et conception de maquettes de flow. Et un point intéressant, c'est par exemple chez Facebook, dans une job desk de PM, on attend quelqu'un qui a cinq années de product management et on est aussi ouvert à cinq années de product design experience. Donc ça montre vraiment l'overlap entre les deux chez les seniors. Et il y a même un exemple pressant de chez Facebook où Adam Mosseri est maintenant CEO d'Instagram, il est rentré en tant que product designer chez Facebook. Il fait une évolution de product designer à product manager lead et ensuite maintenant CEO chez Instagram. Donc on commence à voir vraiment pas mal de rapprochements. L'UX, pour ces deux rôles, doit être au cœur de notre façon de penser. Notre mission commune, c'est toujours d'identifier les besoins des utilisateurs et c'est de construire les fonctionnalités qui répondent efficacement. La petite exercice sur, encore une fois, une job desk un peu de PM et à quel point ça peut être en similitude avec ce qu'on attend d'un senior product designer. on commence à voir que la vraie, vraie différence et la vraie opportunité pour se différencier et aller loin dans l'expertise, c'est l'économique modèle, les business opportunities, vraiment aller chercher l'opportunité business et en tant qu'entrepreneur, aller la développer. Encore une fois, beaucoup de ressources. Moi, j'aimais bien cette animation qui montre assez flexiblement que c'est OK de se ressembler, même de déléguer, de se faire confiance sur certaines étapes clés de la conception. Nous, chez Dravi, par exemple, la user research, on le fait chez le designer et chez le PM et on consolide nos insights ensemble. On n'est pas fermé sur l'ownership de cette étape. Donc, il faut comprendre cette overlap et vraiment l'utiliser au mieux plutôt que vraiment ne pas le considérer et d'enfermer les talents dans des boîtes qui sont trop fermées. La dernière partie sur les similités entre design et PM, c'est vraiment dans les soft skills, en fait, mais aussi très similaire. on va attendre des gens curieux, passionnés qui vont aller vraiment fouiner les benchmarkés, fouiner les opportunités business et toujours apprendre. Des gens qui savent s'adapter à tout type de milieu parce qu'on avance vite en startup, que les jobs évoluent vite. Des gens qui savent écouter, qui peuvent communiquer clairement à un raisonnement et donc qui essayent d'entrevoir les choses sous l'humilité et qui ont envie de progresser. Beaucoup de choses en commun. Maintenant, il y a quelques points qui nous différencient en commençant, bien sûr, par notre calendrier. Chez le product manager, on a beaucoup plus de besoins d'être tout le temps en sync avec l'équipe, avec les stakeholders pour être sûr que tout avance bien. En designer, on a pour l'instant la chance d'avoir des phases de production un peu plus focus. En design, on a beaucoup de mal et encore à Paris, c'est très flagrant d'avoir un site à the table, donc d'être invité aux discussions stratégiques alors qu'un PM, on va avoir réflexe assez vite de bien sûr lui demander son avis et de l'intégrer dans ces discussions stratégiques. La dernière grosse différence, c'est à quel point on va percevoir qu'un produit est prêt, même avec la conscience d'un timing, d'un MVP en tant que designer, à quel point la finish line pour ce produit, on l'a atteinte. Chez un PM, on va avoir tendance à vouloir tester vite et apprendre vite ce qui est nécessaire pour vraiment créer les meilleurs produits. En designer, on va toujours essayer d'appuyer sur le côté qualitatif de ce qu'on va proposer. Donc rapidement, les deux points que moi je vois qui sont vraiment très intégrés à la vision d'un PM et de ce qu'il peut apporter, c'est l'aspect technique et l'aspect business. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que là, on ne demandera pas aux designers qui pourra vraiment faire en sorte qu'un PM peut prospérer et surtout développer énormément d'expertise et de valeur pour l'entreprise. Et en contrepartie de ça, c'est essayer d'éviter les PM qui font tout. Là, j'ai pris une définition de welcome to the jungle. Il faut faire gaffe avec cette notion de PM en charge de la conception des features, du design, de la gestion, de la vision, de la roadmap. On peut arriver vite à une limitation sur les expertises que peuvent proposer d'autres membres de l'équipe. Et aussi, on peut arriver à ce phénomène que j'ai vu dans des articles récemment de crazy busy PM. En fait, on s'éparpille, on veut tout faire et on se perd un peu. On va stresser même de ne pas déléguer, de ne pas développer la valeur qu'il faudrait. Petite anecdote, mais un des points que j'amène, c'est que très bien de framer votre réflexion sur des maquettes, mais il faut donner aux designers vraiment la liberté de penser solution. Tout simplement parce que d'avoir déjà des solutions conçues, pré-machées, on n'aura peut-être pas évoqué et exploré les solutions les plus optimales aux problèmes. En plus, ça nous donne plus de difficultés à penser de façon créative. Dans cette vision du product manager, moi, je pose cette question et je crois beaucoup en est-ce que les product managers doivent être vraiment des entrepreneurs qui vont déceler les meilleures opportunités business, qui vont essayer de creuser la nouvelle fonctionnalité, la nouvelle vision qui va faire en sorte que l'entreprise prend les devants sur pas mal de sujets. Comment le PM mène la stratégie business pour tout le produit, déceler ces opportunités, aide à définir une vision ambitieuse, avoir des grosses connaissances en data et en growth, etc. Et donc, le product designer dans ce monde-là, je crois en la vision que j'ai vue en Californie qui est qu'ils sont vraiment à la base de la conception du produit. Pour délivrer et pour déterminer l'expérience entière d'un produit, ce qui ne veut pas dire qu'ils font tout dans leur coin, ils vont aider à définir et à matérialiser une vision et par leur compréhension des besoins utilisateurs, leur maîtrise de l'UX, des interactions, de l'UI et toujours essayer de simplifier, on essaie au maximum de délivrer la meilleure expérience produit au problème posé. Donc, ces deux rôles, ils sont essentiels vraiment pour créer des produits innovants et impactants et ce qu'on recherche, la vision que j'aime et que je trouve qu'on a réussi à répliquer de manière assez intéressante chez Drivee, on verra le modèle juste après pour conclure, c'est une tension vraiment positive où on élève le résultat ensemble et on se bat aussi avec des fronts qui sont business utilisateurs qui peuvent être complémentaires. Comment on ne se marche pas sur les pieds ? Les challenges communs PN designer, le manque de communication, l'incompréhension des rôles et des responsabilités, peu d'alignement sur les priorités aussi qui sont bien sûr à comprendre en tant qu'équipe, manque de confiance ou d'empathie. Donc, comment, en dernière partie, en conclusion, product designer et manager peuvent bosser ensemble pour créer, encore une fois, des produits innovants. On a un mindset et on a des motivations qui sont complémentaires. Donc, au lieu de tendre vers un extrême, on peut essayer vraiment de créer la meilleure valeur business et utilisateur. Donc, si vous vous rappelez un peu de ce schéma en début de présentation, un des premiers pas, ce serait déjà de comprendre que le designer a une voix très forte sur la solution et sur la conception entière de la solution. Est-ce qu'on peut en rester là et le problème serait plus géré au nez par le product manager ou est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans l'unification et la collaboration ? Product design, product, le côté un peu plus stratégie, research, data, et design, le côté beaucoup plus make, flow, prototype, visual design. En fait, on peut aller encore plus loin et mixer et créer des passerelles entre les deux. On a beaucoup de valeur à utiliser du designer vers le frame et beaucoup de valeur sur le make du product manager. Donc là, si on reprend ce schéma-là et qu'on le sépare en quelques étapes clés, ce n'est pas une formule magique, ce n'est plus une métaphore que je vais vous proposer sous la forme de relais, passage de relais, de duo leadership qui va gérer la conception d'un projet. En trois phases, je vais aller assez vite puisqu'il ne me reste pas trop de temps. Vraiment, comment on comprend les objectifs et comment on considère la roadmap pour une feature donnée ou une squad donnée. On voit que l'intérêt, ce n'est pas de le faire seulement dans son coin, mais de commencer déjà à impliquer les réflexions design dans ces points-là. Comment on comprend le contexte, comment on le synthétise. Ensuite, on va passer sur une autre dynamique où le designer va prendre le lead sur la réflexion de la vision produit de cette feature, les explorations et les itérations. On avance, on valide et bien sûr, on garde l'implication du PM et en fin de conception, on va retourner un peu plus sur une ownership du product manager qui va gérer les plans d'implémentation, de tracking, de communication en interne et suivre et partager les insights d'une feature donnée. L'idée, c'est qu'on parle d'un co-lead, mais on ne parle pas de deux référents-projets. On garde le product manager qui est le référent-projet en interne, sinon ça serait beaucoup trop compliqué. Mais juste assumer et comprendre cette notion de co-lead pour donner l'espace et l'expertise aux designers de réfléchir à la meilleure solution possible. Selon les séniorités, compétences et appétences, c'est ce qu'il faut essayer de développer, de trouver. Chez Drivee, je passe vite parce que je vois le temps qui va très rapidement. On a beaucoup de ces process-là et moi, j'ai fait un focus sur le design et le PM, mais en fait, on inclut la data et les ingénieurs de façon aussi très continue. Les meilleurs PM, selon moi, et dans cette citation, c'est ceux qui ont créé vraiment ce lien très fort avec les designers qui quasiment vont compléter chacun leurs phrases et s'orienter vers une vision partagée. Les product manager, ils ont aussi la capacité à unir l'équipe et vraiment transmettre l'importance de l'expérience utilisateur. Ils ont ce rôle de référent et ils peuvent vraiment aller pousser cette culture pour l'équipe. Les tips, avant de conclure très rapidement, concentrez-vous sur la clarification du problème, vraiment être sûr de donner les plus d'infos et le meilleur contexte aux designers, ne pas pousser, forcer les solutions, impliquer le design assez tôt et en continu et croire en l'importance du design process de la discovery parce que si on ne fait que de la delivery, on peut perdre vu de la bigger picture comme on dit et que pour penser aux meilleures expériences possibles, il faut ce temps de discovery et d'exploration. Je vais assez vite dessus, mais discovery vision, c'est vraiment crucial pour le succès d'un produit et c'est là où aussi le designer peut aider même dans les phases très en amont et permettre de réduire le risque sur les nombres d'inconnus et ça permet de concevoir aussi les fonctionnalités qui reflètent vraiment au mieux les besoins utilisateurs. On l'a fait aussi chez Drivee pour tout notre design et repositionnement avec Drivee Open. donc ça a été énormément de discussions à deux, de prototypes, de maquettes des mois avant même que le projet commence à être développé par les développeurs. Pour conclure, parce que je suis déjà une minute trente en trop de mon temps, on est là pour la même chose, on a la même motivation, on veut construire les meilleurs produits, comment s'aligner sur cette mission sur Mindset. Le PM représenté et design comment représenter l'utilisateur dans la stratégie business, encourager cette dynamique collaboratif de l'équipe et essayer vraiment de pousser pour le développement de produits impactants et innovants. On est des product thinkers, on est des product builders. Vraiment l'aspect framing, making, on l'est à deux et comment on se complète, comment on arrive à cette meilleure feature ensemble. Ces rôles, ils ont vraiment beaucoup évolué ces dernières années. Peut-être qu'on refera une présentation comme ça dans plusieurs années pour dire d'autres choses assez différentes, mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on peut prendre le meilleur de ces deux rôles, product design et product management et vraiment avoir le meilleur de ces deux compétences. L'idée, il n'y a pas une formule magique, ça va dépendre de la séniorité, des affinités, des personnalités, mais il faut vraiment essayer de pousser à cette vision et à cette discussion, à cette compréhension des deux rôles pour trouver quel modèle fonctionne pour vous dans votre équipe et dans votre entreprise. Le point principal, c'est qu'on partage nos missions, nos valeurs, on partage les process et quelquefois on se complète sur certaines de ces étapes. on partage l'information et du coup, on partage aussi le crédit quand on fait bien sûr les meilleurs produits. Merci beaucoup, ça fait beaucoup de choses. Merci beaucoup Jérémy. On ne va pas avoir le temps de faire une session de questions, vous en aviez laissé beaucoup, mais Jérémy sera disponible pour que vous puissiez vous les poser, lui poser plutôt, parce que vous les posez déjà. et on va laisser du coup la scène pour le tool talk qui est juste après et c'est Olivier qui vous présente Content Square. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501